Voici la pause de la dette en trois minutes de MNP, un podcast pour des conseils et des idées sur la prise de contrôle de votre monde financier. Présenté par MNP Debt. Tout le monde a déjà succombé un jour ou l'autre à l'envie d'acheter un nouveau gadget, une nouvelle paire de chaussures ou un autre cadeau pour soi sur un coup de tête. Il n'y a rien de mal à se faire plaisir de temps en temps. Mais lorsque les achats impulsifs fréquents commencent à nuire à vos autres objectifs financiers, il est facile de perdre rapidement le contrôle. Il est difficile de trouver l'équilibre, mais cela devient beaucoup plus facile lorsqu'on utilise un budget. Commencez à établir votre budget en examinant vos revenus mensuels. Il s'agit de vos revenus d'emploi, de vos revenus de location et de tout ce qui entre dans la catégorie des entrées d'argent. Si une partie de vos revenus est variable, vous devrez faire une estimation. Calculez maintenant les sorties d'argent ou les dépenses. Il s'agit de tout l'argent que vous prévoyez dépenser au cours du mois suivant. Cela peut aller des factures, aux achats et aux loisirs. Ces dépenses seront réparties en trois catégories. Dépenses fixes, variables et occasionnelles. Les dépenses fixes sont les factures mensuelles constantes, comme les paiements hypothécaires ou les prêts automobiles. Les dépenses variables sont mensuelles, mais peuvent fluctuer, comme l'épicerie ou l'essence. Les dépenses occasionnelles peuvent être les vêtements, l'entretien du véhicule et les coûts de réparation de la maison. Maintenant, soustrayez vos dépenses de vos revenus. Cela doit vous donner un solde d'au moins zéro, mais idéalement, vous devriez obtenir un chiffre positif. Si ce n'est pas le cas, vous devrez soit revoir vos dépenses et réduire vos coûts mensuels, soit revoir vos revenus et identifier comment générer des revenus supplémentaires. Tout excédent restant représente votre épargne. Si vous ne l'avez pas encore fait, ouvrez un compte d'épargne séparé et déposez-y ses fonds excédentaires chaque mois. Vous espérez ne jamais y toucher. Mais en cas de dépenses imprévues, ce sera une bouée de sauvetage inestimable. Le processus d'élaboration d'un budget est définitivement la partie la plus facile. Le véritable défi consiste à tenir la promesse que vous vous êtes faite de réduire vos dépenses et d'adapter votre style de vie à ces nouveaux paramètres. Plus vous vous en tiendrez à votre budget, plus vous suivrez fréquemment vos dépenses et plus vous vous interrogerez sur vos envies d'achat, plus ces nouvelles habitudes deviendront faciles à adopter. Plus la gestion de vos dépenses devient un réflexe, plus vous vous rapprocherez de vos objectifs financiers à court et à long terme. Si vous avez tenté de créer un budget et que vous avez du mal à l'équilibrer, un syndic autorisé en insolvabilité de MNP peut être en mesure de vous fournir la solution de désendettement qui changera votre vie. Contactez MNP pour une consultation gratuite et confidentielle afin de savoir quelles solutions pourraient être la meilleure pour vous. C'était la pause de la dette en trois minutes de MNP. Contactez MNP dès aujourd'hui et planifiez une consultation confidentielle gratuite pour connaître comment vous pouvez éliminer votre dette pour de bon. Contactez MNP DETTE pour commencer un nouveau départ financier dès maintenant.